Salut à tous, l'interview croisée version 3 NDC TV, M. Laurent, M. Dadouche, c'est parti ! Let's go ! Bonjour messieurs ! Bonjour, bonjour, bonjour Simon ! Comment allez-vous ? Ça va ? Ça a l'air d'aller. Donc vous avez vu les premières vidéos, vous pouvez commencer par vous décrire l'un et l'autre. Donc Geoffroy va présenter Julien. Julien Dadouche, excellent joueur, excellent danseur, excellent vendeur, un projet émo, un numéro, un très bon pote qui accueille bien les joueurs. Moi je l'ai connu à l'intrépide quand je suis arrivé et j'ai 19 ans donc j'étais tout nouveau donc il accueille très bien les gens, très ouverts, très joyeux. Je pense que c'est ça qui fait sa force. Et puis c'est pareil, il est maître de la folie dans sa vie. Ok. Eh bien Geoffroy Lovon, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter, tout le monde le connaît, peut-être par son parcours. Non, quelqu'un de sérieux, vicieux, très réservé. Et puis, comme il l'a dit, on se connaît depuis quelques années maintenant et j'ai la chance d'avoir vu grandir entre les nuits. Et si on a pris des chemins différents, il fait qu'on se retrouve toujours à moi. Donc je suis vraiment content qu'il soit avec nous aujourd'hui depuis quelques années. Mais voilà, une belle personne, du caractère, tout ce qu'il faut. Et de l'humanité en plus, qui est venu avec le temps. En plus. Ouais. Vous vous êtes rencontrés à l'Intrépide, si je m'ai compris. Quelles ont été vos premières années, enfin comment s'est passé vos premières rencontres ? Bah en fait, ils venaient juste de me monter en DH, l'Intrépide. Moi, j'arrivais en fait de Gauche-Benne, 19. Moi, j'étais qu'arrivée de 19 et le coup, j'étais Dominique, il m'a fait rentrer dans les premières. Et donc, c'est là où j'ai appris à connaître un peu tout le monde. Parce qu'on s'est passé depuis vraiment un pomme de temps. Et le Phoenix, c'est très bien passé après Tahutu. C'était des gens très simples et tout. Et puis très joyeux, vraiment un vrai groupe de copains. Et puis, après j'étais soit beaucoup soit à réserve. C'est vrai que moi, j'étais jeune. Mais ça s'est fait rapidement et tout. J'étais avec Philippe ? Ouais. Philippe Goura. On était à réserve. Donc, j'ai repris avec lui. Ouais, il était trois ans. Trois, quatre ans ensemble. Trois ans. Avec une descente. Après avoir avec des haches. Après des années, c'était un peu compliqué. Parce que les coachs, Dominique, étaient partis. Et après, Evoli et Polar qui est venu. Et là, on a fait une troisième année extraordinaire. Le vainqueur de la Coupe de l'Anjou. C'est ça. Et certains courent après depuis quelques temps. Ouais. Donc, j'avais pas qui. C'est Bayer Roux à faire passer le message. Et puis, c'était contre Osca. Et puis, c'était contre Osca. C'était Mickaël Rueau qui a marqué. Simon. Simon Mailleux. Oui. Au début, il n'avait pas la NDC. Et puis, après, il est venu. C'est ça. Et... C'est un imbécile qui ne change pas d'avis. Voilà. Et sinon, on est top. On est top, ouais. On intrépide. On était jeunes. Très jeunes. Très jeunes. Très jeunes, quand même. Et puis, ouais. Donc, au départ, voilà. Je pense que tu avais déjà une idée en tête du chemin que tu voulais faire au niveau du shoot. T'es arrivé effectivement tôt en senior. T'as appris un peu au niveau senior à l'intrépide. Et puis, t'as explosé avec Popole, Olivier. La Lune gagne la Coupe de Manjou. Il se tirait la bourre avec Saint-Nazaire pour monter en VIH. Et du coup, je me souviens de cette année, puisque t'as quand même explosé, il avait tout le fait en gauche. C'est simple. Il jouait milieu ou arrière. T'as même fini en arrière ? Bah oui, fini en arrière. En fait, c'est un match en Coupe de France contre Frontenay. On perd. Et deux matchs après, Quentin, je crois qu'il se blesse. Et Popole me dit, bah, tu vas jouer à gauche. Sa fameuse blessure qui nous coûtera la Coupe de Manjou. La Coupe de Manjou. C'est ça. Dommage. Parce qu'il était là. Il était là. Il était là. Il était là. Putain. Après, c'est tout grand joueur s'adapte. C'était 2021-2022. Il y a son bien. Il y a son bien. Il y a son bien, Quentin. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce que vous pouvez décrire le parcours de l'un et de l'autre ? Bah, comme il l'a dit, il a démarré donc à Bouchemaine. Une étape à l'intrépide. Découvrir le domaine senior. Après, tu es parti à Cholet. 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 Alors, je ne sais plus combien d'années tu as fait là-bas. Un an. Un an. Un an. Après Cholet, tu es parti aux Herbiers. Deux ans. Deux ans. Après, il y a eu à Lençon. Oui. Six mois. Et ensuite, tu es revenu ici. Et là, ça fait trois ans et demi que je suis. Ouais, c'est ça. Et après ça, il fait dix ans à ce coup. Ouais, de la formation. De la formation. Ouais. Donc, il y a un nouveau parcours quand même. Il a touché quand même du plus haut. Et c'est bien. Mais ça a toujours été... Voilà. Les gens qui le connaissent savent qu'il... Voilà. Il a été focalisé sur son objectif d'essayer de jouer le plus haut possible. Il l'est toujours d'ailleurs. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais dérogé à cette règle-là. Et dans un groupe, on a besoin de joueurs comme ça. On a besoin de joueurs, comme on disait, de la joueur de mif que je peux apporter. Mais on a besoin de compétiteurs comme nous. Ça aide aussi, nous, qui n'ont peut-être pas ce focus-là sur l'idée de jouer le plus haut. Mais vraiment, on fait derrière lui aussi. On se met derrière lui pour que tout ce son, on puisse aller haut. Et puis voilà. Après, bon, il y a des étapes. On joue, on joue pas. C'est après les saisons sur ce qu'elles sont... Après, il a fait plus un choix personnel de revenir ici. Ceux qui sont proches de lui savent pourquoi. J'en fais partie. C'est tout à son honneur. Puisque je pense que des fois, on veut toujours viser haut. Mais des fois, il vaut mieux redescendre d'un cran. Voir de deux comme il a fait, je crois. Bah ouais, j'étais en M3. Donc là, je faisais en DRH. Pour revenir, voilà. On fait une saison pleine. On a du temps de jeu. On s'éclate. Voilà. On marque. On est décisif. Et comme les attaquants, ça fonctionne. Confiance. C'est vrai que moi, on se trouve bien. Bah, la douche, en fait, moi, je... Bushman. 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 Mais beaucoup intrépide. La douche était... Bah, c'était un peu un cadre. Un cadre de l'équipe de l'intraide. C'est vrai qu'il y a pas mal d'années là-bas. Et après, ce qu'un qui est ambitieux, mais dans tous les domaines. Soit dans le boulot ou dans le foot. Ce qu'un qui travaille en silence. C'est vrai qu'on met pas en pâleur ses... Je fous quand même le bordel. Mais il fous le bordel, mais... Un silence relatif. Un silence relatif. Un silence relatif, mais... Il a envie d'aller plus haut. Et puis, des fois, il va te dire, je suis fatigué, mais... Il lâche pas. Il lâche pas. Et tout le temps... J'ai pas envie de vous lâcher. Mais non. Chaque année, chaque année, c'est tout ça. Je me dis, j'arrête. J'arrête. Et pourtant, quelqu'un à la maison, je dis, il m'arrête. Mais il peut pas. Il peut pas parce qu'il y a un rythme de vie qui est comme ça. Que ce soit avec son boulot ou avec le foot. Parce que son boulot, il est vachement occupé. Et il a besoin, en fait, le soir, de décompresser, de voir ses amis. Que ce soit le week-end, des fois, tu te proposes. Bah non, j'ai ça à faire. Ou j'ai l'entraînement. Que ce soit le matin ou le dimanche. Donc, c'est vrai que c'est les sacrées semaines qu'il fait. Mais... Il veut tout le temps aller plus haut. Et puis, à force de travailler, il travaille pas. Que ce soit le boulot et... Et... Et au foot. Et puis, la l'année prochaine, voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est de l'emmener en N3. Il a tout le temps être en R1, en DH. Et moi, j'ai envie de l'emmener en N3. C'est vrai que... C'est vraiment un niveau au top. Je contrôle des R1, des R1 pro. Parce que... Il y a des clubs qui sont très bien. Donc, non, j'ai envie de l'emmener là-haut. Il dirait, je peux plus. Mais l'année prochaine, 2022, 2023, il dirait bon. Bon, allez. Je la fais, quoi. Une dernière. Une dernière. Une petite dernière. Une petite dernière. Une petite dernière. Donc, vous avez vécu beaucoup de moments de football ensemble. Quel est le plus beau moment de foot que vous avez vécu ensemble ? Coup de l'Anjou. Coup de l'Anjou. Ouais. Coup de l'Anjou. À ça. À ça. À ça, le rentier. À ça, la coupe. À ça. Ouais. Donc, on nous tourne à rien. C'est vrai que... Mais après, c'est le terrain. C'est le vent. Ouais. C'est le ballon. Enfin... Il y a plein de paramètres. C'est Guillaume. Mais, ouais, non. Plus beau souvenir. Bon, on en a partagé quand même quelques ans. C'est vrai que la coupe, on court tous après. Donc, c'est un peu le drôle, je pense. Il faut de bon ordinateur. Maintenant, je pense ici, à NDC, on en a quand même vécu pas mal. Bah, des Romontada. Je pense, la Suze. tu perds 3-0 en deuxième mi-temps et tu gagnes 4-3 les salles de l'aune c'est pareil on gagne alors qu'on t'en rendait des rh et puis il y avait il y avait maxime il y avait kévin c'est du futsal qui était venu parce que l'effectif ça commençait sur tous les tableaux à l'aval je n'étais pas encore arrivé mais j'ai vécu ça et les montées tu montes deux fois d'affilée tu fais des rh des serres et puis il a plus de la montée en drh non parce que c'est du président la piscine prison ça t'a pas goûté à la tranche en mer à la tranche en mer on perd non la tranche on perd et c'était un au téléphone le coach attendait la réponse c'est remonté ou pas m'avait vécu des très bons moments mais l'aval où il y avait l'effet le club c'est vraiment la lumière sur le club moi un moment qui m'a marqué je suis arrivé en 2017 ici si je ne me trompe pas j'arrive avec guillaume on sent qu'il y a un projet de jeu de l'ambition et il y a le match je ne sais plus quelle équipe c'est où guillaume marque son poufranc à la fin il y a le vent justement du coup c'est le ballon c'est un poufranc du milieu de terrain non je t'ai pas arrivé donc je sais plus je sais plus mais là aussi on a vibré parce que j'en égalise à la fin on vient d'arriver donc c'est pas mouchant ouais si c'est ça on vient d'arriver tous les deux forcément quand on arrive ils sont très tout de suite décisifs lui marque le coufranc on égalise recoufranc dans les prolongations je mets la tête on gagne de 1 du coup on marque tous les deux et en plus derrière on tape là là c'est parfait là franchement sensation c'était top coup de l'anjou c'est un bon souvenir un très bon même mais j'étais plus jeune donc j'ai peut-être pas savouré autant que j'ai savouré les matchs comme la balle le monté qu'il y a là c'est vrai que plus on avance dans le temps plus on apprend à savourer peut-être un peu mieux chaque moment qu'on vit avec les uns avec les autres donc quel est votre plus l'anecdote du moment le plus marrant vous avez vécu ensemble je pense que je pense que moi c'est les entraînements du vendredi l'anecdote extraordinaire je pense qu'il faut la raconter celle-là c'est que à chaque vendredi tu m'en fais toujours un petit pot au club house et on se dit on sort pas tranquille les gars la douche avait quelque chose de prévu le week-end voilà il était parti en famille quelque part on l'appelle d'adouche on dirait d'adouche 13h20 taxi tu viens avec nous bon d'accord je viens il sait pas comment il donne le taxi il était bien la vérité c'est la finale c'est la finale c'est la même anecdote c'est une différence je pense que c'est là écoutons parce qu'il vient il vient le soir et moi je gis la douche parce que moi j'ai il vient 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 je ne peux pas venir de toute façon je suis déjà à l'apéro si je prends un petit peu c'est mort je viens de décafes il faut faire un taxi je me remercie de mon taxi ils disent rien je suis dans le gîte et je vois un taxi arriver dans le gîte se garer devant je dis qu'est-ce qu'ils m'ont fait donc avec les gars avec qui j'étais mon soeur il n'a pas compris le taxi c'est même si tout était calculé et là il est arrivé ils font les formes me payer un taxi et là la chapelle alors la chapelle c'est notre coin et puis là-bas et puis et là la douche le soir il n'a plus de batterie il ne sait pas quand il rentre mais heureusement on a des amis pour emmener mais d'un coup je lui dis on rentre ouais ouais en fait tout le monde est parti la douche était tout seul dans la boîte en train de danser pas de batterie tu ne pouvais pas rentrer le lendemain il y a sa femme qui fait des stories et je ne vois pas la douche j'ai un message le soir je fais ça allait ou pas aujourd'hui il fallait que j'assume il m'a appelé il m'a appelé il m'a dit le roi je t'ai oublié je t'ai oublié je t'ai oublié ça a beaucoup de pluie une blague quoi ouais c'est plus dur le rond et ouais c'est sacré le roi putain ça se faisait marquer ah celle là a été magnifique j'ai eu coi l'anecdote enfin si c'est une chapelle la chapelle c'est un moment c'est un moment sacré bah fu ! le fu ouais ouais si tu étais là le fu ah oui bah si ça va Bobo je n'irai pas jusqu'au bout on a fait des bons moments, c'est ce qui fait que le groupe vit bien, on tisse des liens sur le terrain en dehors mais voilà les sorties c'est toujours bon pour le groupe moi j'ai pris le goût à sortir parce qu'au début moi je vais entraînement et je rentre sur moi et ça c'est pas mal de réflexion, c'est important la vie de groupe et c'est vrai que j'ai pris le goût comme quand on est au départ, quand on Clémenceau au départ, il montait pas au club à Wulss et puis voilà, Eni, moi, il a dit voilà, il faut me souvenir aux yeux d'un petit peu et d'autre on s'en va aller à l'extrême à chaque fois et du coup c'est des petits jeunes de l'époque, on peut écouter ce que les anciens pouvaient leur dire et puis après, quand ils dorment dans les anecdotes, tu vois, c'est... en fait des fois je comprends pas, c'est des attaquants je sais pas pourquoi ils veulent toujours frapper fort dans n'importe quelle position, ils veulent frapper fort et des fois là, il y a un monte de ballon qui passe au-dessus du filet tu vois, c'est quoi son geste actuel de s'affairer ? bah vas-y le taglisser le taglisser il faut m'expliquer il adore la douche, tacler et ramener le ballon avec lui c'est spécial c'est spécial toi mais des fois, il ramène pas le ballon et après, ça fait plus, putain ça sent le vécu là ça me rappelle un match à Chapelle des Marais oh putain Chapelle des Marais, c'est une équipe qui allait monter en CFA2 et on fait un bon match et là il nous fait... un petit ailier aussi voilà et là il nous fait le tag tout au fond là-bas là je fais un tag, en fait, je veux leur ramener le ballon et le moment où je le ramène c'est un truc qui capote moi je perds le ballon voilà, pour le centre au but et là, c'est là, c'est là on perd pas bien et c'est là, d'un douche, tu le regardes et il... et puis là, le joueur, il est allez gars, allez, allez, allez il y a un message positif là saumez-moi mais non, dès que je fais une erreur il faut qu'il n'y ait personne pour moi là, c'est là il est un défenseur pour le coup ouais, pour le coup, c'est vrai ouais, mais c'est ça spécial il est... des fois, il la fait super bien il va la faire et peut-être regarde d'un air tiens, il y en a des potes... tiens quoi une encore on faisait les petits jeux là Garrett Bale, Marc Batra petite fille je sais plus on fait un petit jeu c'est un peu le garçon caractéristique ouais, ouais je sais plus on a vu le ballon il part sur le côté et puis nos regards se croisent en fait on est adversaires et on se regarde on a vu le ballon on a dû accélérer voilà un peu plus vite il a poussé le ballon il a voulu faire quand Garrett Bale en fait, il déborde sur le côté il dépose Marc Batra il a voulu faire pareil il a laissé faire mais c'était quand même compliqué tu veux pas accélérer le clip parce qu'il sait vu qu'on joue tout le temps sur le côté et à l'entraînement et tout le temps face à face dès l'extérieur il rigole direct il fait il rigole oh non oh non et là je suis en putain c'est pas possible ah non mais à l'entraînement des fois on est mort de rire en fait tu vois je viens de te driveler mais je peux pas parce que tu es quand tu fais tes il fait des feintes moi je plonge et puis si je plonge je me fais chambrer ah non c'est compliqué d'être défenseur latéral on rigole on rigole on rigole mais on est quand même rigoureux dans les séances peut-être je pourrais le dire mais c'est vrai que des fois il y a des choses mais je pense que le coach il a des ordonnances pour essayer de faire le camp je pense je pense qu'il a mal à tête le coach je pense et puis il y a Ini qui s'est invité Ini mais Ini c'est plus ancien Quentin pareil Ini et Quentin non ça vit bien c'est un groupe ce que je disais la dernière fois c'est un groupe travailleur mais qui est vraiment vivant et qui est quand même rigoureux c'est pas parce qu'on rigole qu'on veut pas faire mal d'exercice ou quand il faut mettre le coup de chauffe on le met mais voilà on fait tous du foot aussi à ce niveau là pour justement on lui donner la soupape du quotidien de la famille et du nouveau et ça fait du bien tout le monde est comme ça même les nouveaux ils sont arrivés Abde devant avec le grand top Alexis Louvel Subba ouais non vraiment hyper cool il y a de la qualité il y a de la qualité humaine et footballistique ça rigole mais ça progresse ouais il y a que comme ça c'est idéal pour travailler c'est super vraiment c'est super c'est vraiment dommage pour le coach et Cédric c'est de passer le bordel ah ouais ouais il y a Thibaut qui est arrivé il y a son préparateur physique tiens une anecdote encore Thibaut Rico c'est les prochains à passer c'est les prochains ah bah tiens on en a une belle j'espère qu'ils vont la raconter on en a une belle mais s'il raconte pas on va la raconter dame ouais on peut le faire ouais ouais ok donc un petit stage c'est important le stage le stage le stage de cohésion à Saint-Sébastien donc le coach il dit le soir vous faites ce que vous voulez vous pouvez sortir il n'y a pas de problème et tout par contre le lendemain matin vous assumez vous assumez tout le monde est là petit déjeuner c'est parti et puis là il manque deux personnes deux quoi dans le staff le staff le staff d'ailleurs c'est devenu le staff c'est plus le staff c'est le staff Rico et Chibot où vous êtes ? ils sont levés tranquille une heure après une heure après ouais pas trop si on est marseillais mais longtemps après il y a un petit déjeuner ah ouais ils me reçoivent ouais c'est la tp ils sont arrivés normal c'est tranquille il est cassé la démarche mes pieds et puis c'est pour ça que là il ne le dit pas mais écoute il a un regard c'est genre ouais note donc Rico et Thibaut bah depuis cette anecdote là d'ailleurs ils essaient de se lever ouais ouais les soirées sont toujours aussi chargées mais ils essaient de se lever c'est comme Rico quoi le coup il te dit le vendredi les gars demain je commence à 9h à Orange il est à Chapelle jusqu'à 7h Rico toi et moi c'est le même combat le type d'arrière on va vite faire on va vite faire allez ok ce qui est pas mal ouais et puis on dit pas tout bon c'est qu'à la SNDC il faut quand même déjà après les gens ils vont avoir peur de faire des interviews ça va plier ça va prendre peur ça va quitter le club donc beaucoup de de joie d'amitié comment vous vous décriveriez dans le vestiaire ben moi je suis DJ c'est ça DJ moi je suis DJ il y a chaque avant match il y a la danse ah il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu mais je pense qu'on va la remettre une spéciale une spéciale ah je sais pas si ben les métiers quand même ouais ouais c'est ça y est c'est passé ouais mais euh il y a beaucoup mais après dans le vestiaire le coach il met toujours ces affiches là ouais un peu pour préparer le match et puis tu sais il nous fait il nous fait la spéciale je vous laisse une minute une minute trente voilà pour vous changer dix ah bon ouais mais euh pendant une minute trente on fait chacun se prépare comme il veut après la préparation c'est propre à chacun chacun ce truc perso il y a du sérieux de la musique après chacun fait son et puis quand le coach il arrive normalement il arrive il dit il faut éteindre mais je t'arrête pas j'attends qu'il me regarde qu'il dit fois et certaines musiques bon ça envoie ouais ça envoie et le coach il dit dès qu'il rentre il faut foncer sous ses lignes oula il est très habitué je pense qu'il je pense qu'il sorte dehors et puis tu sais tu te prépare tu vas te chauffer après je pense dans sa voiture je pense pas qu'il écoute il a la musique il a la musique il n'a pas 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 la musique c'est vrai que la préparation après c'est propre à chacun moi j'ai connu j'étais pas comme ça avant maintenant je trouve que si on est trop focalisé il y a du stress qui va générer voilà ça reste qu'un match de foot il faut prendre du plaisir moi pour moi c'est un moyen un peu de désacraliser un peu ce moment là il devrait être un peu plus au vélo ou moins maintenant quand le coach il ouvre la porte par exemple l'état de la musique il n'y a pas même qu'il parle après c'est juste sur le match mais 7 minutes 30 ouais ça a créé si tu veux discuter avec certains joueurs parce qu'il met pas mal de choses sur des feuilles donc si tu veux discuter pour avoir un bon corner les systèmes de jeu c'est important donc tu as tes rituels toi ? ouais moi j'aime mes rituels moi j'aime mes rituels donc dans chaque club où je suis passé ça dépend des clubs il y en a d'autres il n'y a pas de musique chacun ses écouteurs t'es comme Zidane du coup la jambe droite la jambe gauche ouais c'est quoi tes rituels là ? bah je pense déjà j'ai mes placements de vêtements c'est des trucs du bête mais vêtements en fait je mets tout ce qui est par rapport au foot par rapport au match j'ai mes affaires de match mais c'est pas l'entraînement donc en fait là tu me dis t'as un morning routine t'as des problèmes non mais c'est j'ai tout le temps été comme ça non j'ai tout le temps été comme ça et puis c'est au strap alors le strap il faut demander à Genetan je vais te dire le strap t'as une longueur exacte et tout puis Genetan on se regarde on se regarde t'as le ciseau ? ça se bat beaucoup pour le strap voilà le strap et puis après même quand on s'échauffe toi dans ce cas enfin on a toujours notre petit rituel on voit Guillaume à l'échauffement il adore être dernier il est derrière parce qu'il est juste derrière toi il est derrière mais il veut tout le temps être devant toi non chacun ses rituels ça ressent pas de se préparer il y en a ils sont toujours en train de rigoler parce qu'ils sont comme ça et après par exemple sur le terrain ils sont sérieux chacun a son rituel il faut pas changer il faut pas dire voilà chacun prépare son match voilà donc même avant l'échauffement d'autres préfèrent faire des passes entre eux des fois moi je vais tout seul pour être dans le match d'autres voilà quand on est parti on est parti en fait on a une force vraiment on a une grosse force on se respecte tous après ça que moi je fais un peu l'âne truc c'est vrai qu'on avait créé des petites danses c'était Rabi Jacob et c'était à l'époque de Kostas Mitroglou gros buteur sacré joueur je crois qu'il y a toujours ce contraire avec eux non non il est parti je pense que là ça arrive à un stade on l'a donné on l'a donné vous avez payé pour qu'il part c'était la danse grecque la danse grecque Rabi Jacob et en fait j'ai été obligé de le faire parce qu'on gagnait c'était l'intuel d'avant match donc tant qu'on gagnait c'est vrai que dans le foot on est très superstitieux après il y avait d'autres musiques parce que ça te rappelait le vendredi soir donc tu te dis ah oui qui est-ce qu'on a fait ? ah oui voilà tu vois tu vois bien c'est le ballet avec Ian Jim Jim je me rappelle j'ai déjà vu faire cette danse-là c'est peut-être possible après Roy c'est un danseur il est né comme ça Roy c'est le mystère je crois qu'il y aura une statue là-bas je crois je crois ah non des bons mots ok euh si vous aviez un mot genre pour vous décrire si t'avais un mot pour décrire une fois ouais juste un seul avec ta douche un mot un mot je peux mettre un sous-titre ? je peux mettre un sous-titre ? je peux mettre un sous-titre ? non donc tant dix-huit ok comment un deuxième ? non un deuxième plus par rapport au foot ou autre élégant ça se voit C'est un mot qui résume un peu tout, volume, volume de course, volume de jeu, volume. Voilà, c'est un bosseur, même s'il rigole souvent, tout le temps. J'essaie de me calmer quand même. J'ai dit à Pierre que je me réveille. En fait, je ne veux pas que ça aille d'autres. Je pense que le fait de tout le temps rigoler, ça peut peut-être nuire à d'autres personnes d'un groupe. Je me trouvais juste là. Dans le vestiaire, vous êtes deux personnes un peu moteurs. Il y a qui d'autres que vous appréciez ? Quentin. Il y a Quentin, il y a Tufik. Quentin, Tufik. Il y avait Jess. Mais Jess, c'est... Tufik, Fabien aussi. Fab qui était là. Bah, Agenta. Et après, Alexis, des fois. Tu cherches des personnes qui sont un peu comme nous dans le délire, dans le... Dans le vestiaire, comment ça se passe ? Dans le vestiaire. Parce que moi, je joue à peu près. C'est juste pour... Sachant beaucoup. Sachant beaucoup. Le foot, voilà, c'est un petit peu le changement. Je vois là, les pro, il n'y a plus de spectateur. Tout ce qui est sachant que c'est pareil entre nous. Après, c'est taquin, c'est... Ouais, non. Parce que, ouais, on se chambre énormément. Mais ça... C'est de la chambre, mais ça passe tellement bien, en fait. C'est pas forcé. Alors, attention. Si on prend le vestiaire, non ? Flo, Flo, Pario... Flo, Pario... Qu'est-ce qu'il est plus fort ? Flo, Pario, il a un peu plus... Il est quand même plus. C'est les gardiens, tu sais. C'est... Moi, je suis fou. Jessie, ouais, ça va aller. C'est un train. Quand t'as folie, il t'en fait, pareil. Et puis non, non, il parle pas trop. Non, et puis nous, dans son coin, il... Il tousse beaucoup. Ouais, il tousse. À la mettant des fois, il tousse. À la mettant des fois, il tousse. L'impression que... On dirait que son corps va s'en tirer. C'est les gars ! C'est Guillaume ? Après, à côté de Guillaume, qui ? Cette génta. Genta, ouais. Genta, il est là. Il... Il danse beaucoup, le strap... Allez, les gars, allez, hein ! C'est une mission, une petite parole, et tout. Enfin, un joueur de bisque, quoi. pas d'un côté dès que tu lui dis De rien S'il loupe un but ou moi je loupe un but il y a de la chambre directe Abdi aussi qui chante pas mal Et lui aussi forcément Avec ce nouvelle c'est notre Kimmich C'est notre Kimmich Le choix, il aime bien, il aime bien le ballon Il aime bien le ballon Ah là 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 Et puis les petits ponts, c'est spécial Et puis les petits ponts, c'est... Il dit qu'à Salona Lolo, lui par contre s'il parle pas Ici il a parlé de quoi à l'entraînement Oui à l'entraînement, il parle oui Ah il a fait un cri de guerre à l'entraînement On a gagné derrière, on a gagné derrière, merci l'eau Mais euh, je me souviens Bah Mingo Le doyen Oui Félicitations D'ailleurs oui, c'est vrai que Félicitations mon petit Alan Ouais, pour Pablo Lui c'est l'initiateur du WUI Bah ouais, oui Après il y a les petits jeunes Il y a Maxence Bergeon Qui vient d'arriver tu vois Qui fait son petit trou C'est ça Elle écoute Non c'est bien, franchement Tout le monde est à l'écoute Tout le monde Je pense que dans le groupe Tout le monde se sent bien Et à sa place Donc en fait ça permet à certains De pouvoir facilement Je pense prendre la parole S'il a quelque chose à dire ou autre On est suffisamment nature et grand Aujourd'hui pour écouter et recevoir des pensées maisottes ou des critiques On a eu un lanceois qui est arrivé Monsieur Mailleux La Maison Mailleux Très bon D'ailleurs Allez-y hein Vraiment C'est vrai Tu connais pas ? Si si On travaille avec eux pour les familles Qui me connait pas Monsieur Mailleux Il y a aussi Suba Pensez à rapporter Les planches En bois Qui naît C'est important Ouais Il y a Suba qui est arrivé Aussi pareil Super mec Super mec Il est très souvent dans la chambre C'est un bon mec Réko aussi Parce qu'on parle de vestiaire C'est quelqu'un C'est quelqu'un En fait à ce qui parait il a un poste Cédric ils se font tout le temps la gueule aussi Voilà En fait Cédric il se met derrière Pierre Ouais ouais C'est un malin C'est un malin C'est un malin Il est pas vu par Pierre Parce que s'il rigole à nos conneries Pierre le voit je pense qu'il se fait tirer les oreilles C'est pas gentil de le balancer là Il y a un autre Simon Mare aussi Alors lui c'est un canyon lui Il arrête pas de courir son terrain Il arrête pas de courir et euh Bah c'est lui C'est lui C'est lui Tu cours le plus Tout le temps il mène aux entraînements Tout le temps Il a un rythme et c'est Il est top Et en fait c'est qu'il fait plein de petits pas Ouais Ouais En fait c'est comme ça C'est pas bien non 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 mais un super groupe Vraiment un super groupe C'est top Et euh Ça se prépare Ça se prépare bien pour euh La saison prochaine Ça fait quand même deux ans qu'on a peu Bah ouais c'est C'est joli C'est joli C'est joli Il y a une prochaine oui Il y a un vrai groupe Il y a un vrai groupe Si tout le monde joue le jeu Enfin si on est pas arrêté Ouais Parce que là quand on est arrêté La Val Ouais Parfait Il y avait plus qu'un joueur se préparer La Val c'est simple Les dix jours ça nous a permis de gagner Une fois en première minute 25 premières minutes Après On se mentir Ouais Donc c'est Par contre on aurait joué ce match là Au tout départ là Ouais Au mois de novembre Où ils ont fait leurs cas de Covid Et autres Je 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 dis pas ce qui se serait passé Mais en tout cas On aurait eu plus de moyens Pour les embêter Parce qu'on était vraiment bien Ou ils étaient peut-être dans une dynamique inverse J'aurais bien aimé voir à ce moment là de la saison Ce que ça aurait donné Après Il n'y a pas que nous Il faut penser aussi à toute équipe Je pense à la réserve La réserve Elle fait un bon début de saison Et je pense aussi à l'équipe 3 Qui était bien partie Et puis en jeune Aussi il faut penser à eux Je pense que Tout est structuré Enfin Tout club est bien structuré C'est comme partout Si la cognitive grimpe Derrière Ça suivra aussi Donc Il y a de l'ambition Après il faut Te Réalister Mesurer Mais il y a de la qualité Donc Et puis on a envie On fait du foot On est compétiteur C'est pour donner C'est pour attendre C'est une idée de dire On va essayer Il y a des joueurs Qu'il faut Je pense peu Le stade En plus maintenant On a de la tribune Les vestiaires Les projots Les projots A la fin de l'année Les projots ont été validés Donc Dès 22 on commencera à jouer Le samedi du soir Mais ça c'est dangereux Parce que si on joue Le samedi On est bon le samedi soir en plus Et le samedi soir On est bon au match Et puis après Il faudra faire attention Il faudra faire attention Le vendredi soir peut-être Par contre Oui mais s'il y a le samedi Mais c'est mieux On pourra Et puis après le dimanche Voilà Tu peux te reposer Trois Trois Et par contre nous L'objectif global C'est quand même Le coach à la chapelle Le coach à la chapelle Ça c'est Il y a pas jamais C'est S'il faut Il faut qu'il vide Non Il faut Non On peut dire Dans la piscine du presse Ah oui Oui Entre la chapelle Et la piscine du presse Franchement Une piscine du presse On préfère On préfère chapelle Et finir Ah ouais A la piscine Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais Ça peut être pas mal Et ça peut être très dangereux Ça peut être Mais ouais Il faut Il faut qu'il y ait de la folie Ouais Tu sais le faire Il sait le faire Pierre Moi j'ai aimé des doutes Lui non On verra Qui aura l'air Dernier Pour la fin Pour les supporters Pour les bénévoles Pour les licenciés Pour tout le monde Bah déjà Je voudrais aussi les remercier Par rapport au match de Laval Qui devait avoir lieu Ils avaient installé tous les barnum Ils avaient tout installé Ils étaient tous prêts Malheureusement il y a eu Tout ce qu'ils font Depuis le début Depuis que je suis arrivé Enfin le plus que je les connais Ils sont extraordinaires Qu'ils soient au club house Les stages Qu'il faut être les jeunes Ils sont tout le temps présents Et vraiment Les remercier On ne les remerciera jamais assez Je pense Oui c'est sûr Le seul merci qu'on peut leur donner C'est quand on arrive justement A les voir A leur dire bonjour A les respecter pour tout ce qu'ils font Après Je pense qu'ils nous manquent Comme on leur manque On a qu'une hâte C'est de reprendre une saison normale Avec tout le travail qu'ils font derrière Pour nous mettre au mieux Le dimanche et la semaine Le contact humain manque Je pense à tout le monde Et eux encore plus Parce qu'ils ont besoin De cette vie associative On peut exister aussi Donc on a besoin d'eux Ils ont besoin de nous Et aujourd'hui on est privé de ça Mais voilà Je pense qu'on va se retrouver rapidement J'espère vraiment Soit les jeunes Soit entre jeunes Toutes les équipes Se retrouver le samedi Le dimanche Et encore des Des grands moments de foot Et avec les supporters Parce que voilà Et puis aussi il faut les remercier Parce que c'est vrai qu'ils viennent De plus en plus Et puis il y a une belle tribune Qui va pouvoir les accueillir C'est sympa Et puis Non non vraiment Non bah moi Tout le monde me manque Même mes coéquipiers Je ne peux pas m'entraîner Avec des prédispositions Qui sont faites Donc c'est vrai que Je ne fais qu'une séance Depuis Laval Très compliqué pour moi Donc Le foot me manque Les gens me manquent Ouais J'ai besoin de ce côté humain Que je vis depuis des années Mais Le lien social Il m'a manqué énormément Après Je suis dans ma famille Je vois qu'un pas Il n'est pas vraiment C'est vrai que La relation avec les autres Vivement la fin Vivement qu'on puisse Revivre des émotions Comme quoi Le slogan de MBC Franchement Il est bien fait Très très bien fait Bien sûr Et puis On a déjà le coach Il est déjà sur le nouveau projet Quand on est prochain Il a déjà tout préparé Puis le 19 juillet C'est la reprise Je pense à ça Petite dernière chose Parce que Tu avais parlé de slogan La première fois Ouais Tu sais qu'il a une chanson Il n'a même pas un slogan Il a une chanson Il a une chanson C'est extraordinaire Parce que J'ai un ami qui jouait là-bas Donc Et puis C'est la demi-finale Il m'envoie cette vidéo Et là Pendant le match J'ai une chanson Et Pareil L'anecdote L'anecdote Là-bas Saint-Pierre-Montroux La finale Contre Bokozé On perd Par contre La troisième mi-temps Elle est extraordinaire C'est un super club Des super mecs Franchement Hâte de les revoir aussi Hâte de les revoir Parce que Même quand on avait fait Un match de préparation là-bas On avait fait une banderole Pour nous accueillir Toujours bien reçu Il y a une vraie amitié Qui s'est créée Entre les deux clubs C'est sûr Et on les salue C'est vraiment au top Non Donc on les rejoint En plus en match de préparation Comme quoi Il n'y a pas que des abrutis Dans le foot Il y a quand même Beaucoup de gens bien Et il y a plus de coach Je crois Que faire une des trois équipes Donc ça serait hyper cool Vraiment Tout nous manque Il l'a déjà callé une fois Un projet émo Un numéro Allez-y Faites-lui confiance Ok Bah écoutez C'est bon pour moi Merci beaucoup Merci à toi Merci de nous consacrer Ce petit moment Merci à vous C'est un plaisir C'est un plaisir Personnel, professionnel Voilà C'est un plaisir C'est un plaisir Voilà C'est un plaisir